Aujourd'hui nous allons faire cette petite trousse qui est en fait basée sur le modèle du sac boîte. J'ai deux patrons à vous proposer. Le premier c'est le petit modèle, vous voyez vous pouvez le faire bicolore ou bien à droite, simplement avec un seul tissu. Le deuxième patron est plus grand, vous voyez je vous donne deux exemples de réalisation. Je tiens à vous dire qu'il n'y a rien à l'intérieur pour tenir les trousses droites. Grâce à l'entoilage, elles sont rigides, toutes les quatre. On est prêt ? C'est parti ! Voici donc les quatre rectangles dont vous avez besoin. D'abord si votre imprimé a un sens, faites bien attention de mettre les deux morceaux dans le même sens. Ensuite vous allez mettre endroit contre endroit et vous allez faire une piqûre à 1 cm du bord supérieur. Si vous utilisez du simili-cuir comme moi ou même un PVC, ceux-ci sont un peu plus épais, je vous conseille de plier en fait la petite cotonade vers le haut. Vous ne pliez pas le PVC, vous voyez. Ça sera beaucoup plus facile pour vous parce qu'en général ils n'aiment pas être pliés et puis ça fait une double épaisseur, c'est pas sympa à coudre. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez surpiquer à 1,5 cm ici, longueur de point 3,5 cm. Vous faites bien correspondre à la ligne du patron avec la couture ici. Nous allons poser la fermeture à glissière, elle est sur l'endroit, votre tissu sur l'endroit. Vous allez mettre votre fermeture éclair, votre fermeture à glissière à l'envers. Ensuite vous allez prendre la doublure, vous allez poser endroit contre endroit. Vous devez bien sûr entoiler la doublure pour donner un petit peu de corps à votre trousse. Vous allez épingler tout le long et utiliser votre pied spécial fermeture à glissière pour coudre ici. Ouvrez ce que vous venez de coudre, prenez, soulevez par la fermeture à glissière, comme ceci. Vous allez placer endroit contre endroit, à l'envers, alignez les bords. Prenez ensuite l'autre partie de la doublure, endroit contre endroit, alignez encore, mettez des épingles et faites une couture comme tout à l'heure. Ouvrez la trousse bien à plat pour avoir de chaque côté un morceau de doublure et un morceau de tissu extérieur. Vous allez épingler et vous allez faire une surpiqure à un demi centimètre de chaque côté, longueur de point 3,5. Faisons maintenant la languette qui va se trouver à chaque extrémité de la fermeture à glissière. Prenez votre petit morceau de tissu, pliez-le en deux, endroit contre endroit. Vous allez faire de chaque côté une couture. Ensuite, vous allez couper les petits coins en haut de chaque côté. Vous allez retourner votre petite languette sur l'endroit. Ensuite, vous allez venir la placer à une extrémité de la fermeture à glissière. N'oubliez pas de l'ouvrir et faites exactement la même chose pour l'autre extrémité. Vous allez maintenant mettre d'un côté les deux parties du tissu extérieur et les deux parties de la doublure. Mettez des épingles dans la partie tissu pour tenir tout en place. Dans la partie PVC ou bien simili-cuir, mettez des pinces. Si vous n'en avez pas, mettez des pinces à linge. C'est un peu plus encombrant, mais ça tient aussi bien. Nous allons maintenant coudre toutes les lignes droites, sauf évidemment dans la base de la doublure. Laissez une ouverture de 15 centimètres. On s'occupera des coins tout à l'heure. Donc, vous allez coudre ici, les côtés, le haut, les deux côtés. Vous revenez et vous arrêtez là. Et maintenant, je vais vous montrer deux endroits, vraiment, où il faut faire très attention. Il y a un endroit où vous devez faire excessivement attention et c'est ici. Ces deux coutures doivent correspondre parfaitement. Si vous les faites correspondre, on ne verra rien. Par contre, si vous les faites, si vous les cousez comme ceci, ça va vraiment être visible et on va le remarquer de suite. Donc, faites attention à ce qu'elles correspondent parfaitement. Commençons par coudre les coins qui sont de chaque côté de la fermeture à glissière. Donc, ouvrez les deux coins ainsi que la couture et vous devez faire correspondre cette couture avec le milieu, ici, de la fermeture à glissière. Vous la voyez, elle est là. Ensuite, tournez votre travail. Faites la même chose avec le côté tissu extérieur. Ouvrez le coin. Ouvrez ici la couture et faites-la correspondre avec le milieu de la fermeture à glissière qui est ici. Donc, je vous montre ce que j'ai fait de l'autre côté. Vous voyez, tout correspond. On voit bien, mettez des épingles et faites une couture à un centimètre tout le long pour bien tenir ces deux côtés en place. On voit bien ici les deux parties de la trousse, le côté doublure et le côté extérieur. Donc, nous allons coudre ce coin avec celui-ci. Aplatissez le coin doublure et mettez une épingle pour que les deux coutures soient bien en parallèle. Faites pareil avec la partie tissu extérieur, sauf qu'il vaut mieux mettre des petites pinces parce que si vous faites un trou, en général, le trou reste. Et ça ne sera pas joli. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez pousser les coins déjà cousus où il y a la fermeture à glissière. Vous allez venir mettre ces coutures ici en parallèle. Et vous allez faire comme tout à l'heure, vous allez piquer les deux coins ici à un centimètre. Voici à quoi ressemble la couture une fois que c'est fini. Maintenant, vous allez retourner votre sac par l'ouverture. Il faut maintenant coudre l'ouverture pour la fermer. Vous pouvez le faire à la main ou bien à la machine. Cette petite trousse est maintenant finie. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.